Je vais maintenant mettre un focus sur mon curseur pour que vous puissiez facilement suivre ce que je fais. Donc, allons-y avoir une première vue sur ce outil de designer. Sur la partie gauche, vous avez trois tabes. La première contient tous les widgets qui sont disponibles dans le outil. Donc, ça ne signifie pas tous les widgets qui sont disponibles dans le framework. Je ne suis pas sûr que, aujourd'hui, tous les widgets qui sont disponibles dans le touchfx framework dans l'installation, sont tous inclués dans le outil. Et plus, en tout cas, vont arriver. Donc, ces ones sont configurables dans le designer. Les custom ones seront ajoutés manuellement dans le code source, pas du designer. Le second tab est la liste de screens que nous allons définir. Pour le moment, il y a seulement un screen. Et la dernière tab est le custom container editor, où vous pouvez définir un set de widgets qui vont apparaître sur plusieurs screens. Pour ne pas les définir chaque fois sur chaque screen, vous pouvez définir un custom container. Et si je ajoute un custom container ici, il va apparaître à l'end, à l'end, à l'end, à l'end, de la liste de la liste de widgets, comme un widget qui peut être posé dans les screens. Ensuite, vous avez plusieurs panneaux. Le premier est le canvas, dans lequel nous sommes. Le deuxième est le panel image, qui contient toutes les images que nous allons mettre dans cette démo. Le troisième est le panel texte, où nous allons définir les langues multilanguages, les autres langues. Par défaut, vous avez seulement Great Britain. Nous allons revenir à ce panel, une fois que nous progressons un peu dans le lab, pour voir comment c'est populaire. Pour le moment, c'est empty, incluant les ressources et les typographies. Typographies sont les deux types de fonts que vous avez inclus dans votre projet. Pour le moment, il y a Verdana. C'est le Verdana font, de trois différentes sizes. Vous pouvez ajouter autant que vous voulez, et chaque fois que vous utilisez un texte avec cette typographie, il va augmenter cette counter. Si à l'end de l'application, vous avez des typographies qui n'ont pas d'utilisation, vous pouvez les retirer. Ça vous sauve un peu de flash et RAM aussi. Et le dernier tab est le Configuration Panel, qui contient l'application name. Il ne peut pas être facilement changé pour le moment. Je pense qu'il sera dans une version future. Il contient les informations sur le display size. Donc, toutes ces informations sont retrieves de l'application que nous avons vu précédemment. C'est créé par le Kubemix. Le Default Image Configuration contient le Default Image Format, le Color Format, que doit être utilisé pour l'application d'un image. C'est basé sur le framebuffer format que nous avons définié dans le Kubemix project. Et il contient aussi des... Nous allons revenir à ça quand nous ouvrons le Kubemix project. Ces images sont utilisées pour... ...locater les objectifs de l'application d'output, les objectifs de l'application d'output, dans une location spécifique. Les images d'output sont souvent placées dans un flash external. Mais vous pouvez aussi les locater dans un flash internal. Oui, dans un flash internal. Ou dans un SD-ROM external. Ce que vous voulez, c'est utilisé ces noms spécifiques. Les objectifs de l'application d'output. Et vous avez aussi... ...autres configurations... ...qui vont évoluer, certainement, ... avec la nouvelle release de l'output. C'est en constante evolution. Ce qui est intéressant, c'est que... ...le build section, ...que contient les commandes lines ...que sont appelés à l'application. Si je retourne à Canvas, ... vous avez trois buttons. Generate code, ... Run target, ... et Run simulator. ... 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 will update the IDE project that is selected in the kubemix project so here it will pass the ioc the ioc file so the kubemix project retrieve the IDE that is selected and update if there are new files when we will create new screens there will be new files in the project that has to be added to the selected IDE project file so this is where it is done and you can see also the same command for the visual studio project you will see that also just after the first generation and this is the call that is made when we run the target so when we use the run target button we generate the assets and then generate the final binary file and finally we flash the binary file to the board so let's go back to our canvas and start this first lab we will see that in the next section of the page so let's go back to the page so let's go back to our page